Vous connaissez les actualités d'avant-guerre et les premiers vifs de Charleau. Le genre d'écor pourrait être celui du Grand Café, de ce café de province, où les joueurs de manille fument et crachent dans une atmosphère d'aquarium et de plantes vertes. Voici la chanson que le Grand Café m'a inspirée. Au Grand Café, vous êtes entrés par la flamme, déblouis par les lumières du boulevard, bien installés devant la grande table. Vous avez vu qu'elle soit indomptable, de vos visages par des bougies, des ponchoires, et la caissière se levait pour mieux vous voir. Vous étiez beau, vous étiez bien coiffé, vous avez fait beaucoup d'épées, beaucoup d'épées au Grand Café. Comme on croyait que vous étiez voyageurs, vous avez dit des histoires d'un ton blagueur. Bien installés devant la grande table, on écoutait cet homme intarissable. Tous les garçons jonglaient avec parisoire, et la caissière pleurait au fond de son tiroir. Elle vous aimait, elle les aurait griffés, tous ces gueulards désassoiffés, désassoiffés du Grand Café. Par terre, on avait mis de la tire de bois, pour que les cracheurs crachassent, comme il se doit bien installés devant la grande table. Vous invitéz des ducs déconnettables. Quand il fallut payer, soudain l'addition vous avait déclaré. Moi, j'ai pas un rond, cette phrase-là, produite en gros effets, on confie qu'à tous vos effets, vous étiez fait au Grand Café. Depuis ce jour, depuis bientôt 60 ans, c'est vous le chasseur, c'est vous, seul comme une restaurante. Vous étuyez toujours la grande table, c'est pour payer, cette soirée lamentable. Ah, vous eussiez mieux fait de rester ailleurs que d'entrer dans le café plein de manières. Vous étiez beau, le temps vous êtes défait, les mythes commencent à vous pauvrer au Grand Café, au Grand Café. Et maintenant, si vous le voulez bien, nous allons passer de l'époque 1900 à l'époque Louis XIV. Changez l'aiguille, tournez le disque, et vous pourrez entendre ainsi la polka du roi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada